Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer ? Lorsque je fredonne cette chanson, je dis plutôt que la nature est belle. Là, en plein mois de mai, on va faire un petit tour du jardin. Vous allez voir, ça pousse. Alors, ici on voit le nefflier du Japon, avec des fruits qui sont en très mauvais état. Il y en a qui sont fendus et très tavelés. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, ensuite, il y a plein de fèves dans le jardin, un peu partout. Le palmier Siaigrus Romansofiana ne se porte pas super. Je l'ai planté au mois d'octobre. Ce n'était peut-être pas la bonne période. Je pense qu'il va s'en sortir. Là, on a un très bel orangé navelle, qui est en fleurs. Il y a plein de fleurs de partout et les abeilles, après avoir butiné abondamment l'avocatier, se sont ruées sur ces fleurs au parfum extraordinaire. Maintenant, il faudra bien l'arroser pendant l'été, parce que si je veux avoir des fruits, c'est le prix à payer. De l'autre côté, il y a mon orangé, mon mandarinier, pardon. Je ne connais pas la variété. Je l'ai acheté il y a une dizaine d'années en jardinerie et il est très joli. Il attire un peu tout le monde. Juste à côté, il n'est pas très joli, parce que toutes les feuilles sont tombées il y a quelques semaines et il fait de nouvelles feuilles et surtout des nouvelles fleurs. Je parle bien sûr du Shiremoya. Voilà, je ne sais pas si la mise au point se fait bien, mais j'ai compté environ une vingtaine de fleurs, dont certaines toutes petites et d'autres sur le point des chlores. Je pense que ça, c'est presque bon. Voilà, on passe à l'avocatier, superbe avocatier type mexicain. C'est la fin de la fleuraison. Les abeilles, les guêpes, les papillons, les cétoines, tout ce beau petit monde s'est régalé pendant des mois et des mois. Voilà, et on verra dans quelques semaines s'il y a des fruits ou pas. Donc on passe au sapote blanco, Casimiro Aydoulis. Et là, il y a des boutons floraux un petit peu partout. Il est superbe. Il a à peine souffert de l'hiver. Son feuillage est presque intact. Là, on voit même quelques fruits qui sont en train de nouer, d'après moi. C'est très bon signe. Rendez-vous à l'automne, je suppose, pour la dégustation. Allez. Alors, ce petit orangé qui est au pied de la serre est bien fleuri cette année et il attire toutes les abeilles du quartier. J'espère que j'aurai quelques fruits. C'est une variété, je ne sais plus si il est navelle, mais en tout cas, elle vient de Sicile et elle est très sucrée. Alors, le caroubier, en fait, à vrai dire, il y a deux caroubiers ici. Il y a un caroubier greffé femelle, c'est le gros qu'on voit, et puis il y a un autre pied, beaucoup plus petit, mais paradoxalement, l'arbre est beaucoup plus vieux, de semis, qui est beaucoup plus petit que le plant acheté en pépinière. Pourtant, le plant acheté en pépinière est très récent, enfin, il est récent par rapport à l'autre. Et puis, quand je l'ai planté, il était plus petit que le plan, le semis direct. Donc là, c'est quand même très, voilà, assez contradictoire par rapport à tout ce qu'on dit sur la force des semis directs par rapport au plan greffé acheté en pépinière. Là, on a la preuve, un contre-exemple flagrant. Qu'est-ce que je suis bavard ? Donc, brièvement, on va continuer avec cette planche. Puis, je vais arrêter, sinon ça va faire une trop longue vidéo. Alors, que dire ? Ici, j'avais un gros tamario qui faisait à peu près 2 mètres de haut, mais il avait été complètement penché à cause du mistral. Et puis, je l'ai coupé il y a un beau mois, je dirais. Et puis, il repart, il repart de plus belle, j'espère un peu plus droit. Il fait actuellement, allez, 60-70 cm. Voilà. On voit ici les greffes qu'on a fait au... C'était le week-end il y a 8 jours avec Guy, donc, qui nous a fait des super greffes. Et puis, ça devrait bientôt partir. Voilà, bon, on va voir. Alors, sur cette planche, je peux dire, ouais, j'ai planté pas mal de jeunes avocatiers. On verra si ça pousse. Et puis, il y a ce quasi mirois et doulis. Donc, c'est toujours un sapote blanco. J'en ai une dizaine sur le terrain. Alors, 5 qui sont pas trop petits. Puis, d'autres qui sont vraiment minuscules, qui font une dizaine de centimètres. C'est des jeunes semis. Donc, celui-là, il est en plein vent. Il est moins beau. Il a un feuillage plus jaune. Il faut dire que j'avais des fèves avant pied et elles avaient la rouille. Donc, je ne sais pas si c'est un manque de fer ou... Bon, il y a un manque de quelque chose, quoi. Alors, en revanche, ce qui est très bizarre, c'est que l'avocatier qui est juste à côté, il a un feuillage, mais alors splendide. Alors, cet avocatier, je ne sais pas quelle est la variété. Je ne sais pas qui l'a planté. C'est probablement un noyau qui a été jeté. Et à côté, on voit qu'il y a un palmier de datier qui s'est invité. Et bien, tant mieux. Tant mieux. Et puis, alors, les Fisalis. Je suis envahi de Fisalis. Et j'allais dire que c'est presque une horreur. Non, ça se mange. Et malgré tout, au mois de mai, il n'y a pas encore de tomates. Et ça fait très plaisir d'en avoir quelques-uns de mûrs. Là, on en voit qu'ils sont presque mûrs. Et ça se plaît. Et puis, dès lors qu'il y a un hiver pas trop froid, pas trop d'extrême froid, c'est vraiment des conditions idéales pour son développement. Bon, je vous laisse là. Et puis, on fera un autre point quand il y aura des événements dans le jardin. J'espère peut-être la dégustation des sapotes blanches.